Bonjour à tous, à Radakri Parouan. Je souhaite la bienvenue à nos deux invités du Havre. Hier, j'avais vu dans le fil d'actualité que quelqu'un avait gagné 230 millions d'euros à la loterie. Et je me disais, j'échangerais même, en fait, pour moi, 230 millions ne vaut pas manquer une journée ici à Radakri Parouan. C'est à quel point c'est précieux d'être ici. Donc, vous êtes extrêmement fortunés d'être ici aujourd'hui. On pourra expliquer un peu pourquoi c'est une si grande fortune de pouvoir être associé à cette douce vérité qui se trouve ici. Donc, on va commencer en récitant un mantra. Vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Sous-titrage ST' 501 Nous allons lire un verset du 15e chapitre qui s'appelle le Purushottam Yoga, ça veut dire le yoga de la personne suprême. Donc la personne originelle, elle fait aussi du yoga parce qu'elle est l'origine du yoga. Mais c'est un yoga qui est très spécial, c'est le yoga de l'amour le plus pur. Donc, j'ai choisi le verset 5. Traduction. Commentaire. Le service de dévotion offre à l'âme conditionnée de se libérer de l'illusion matérielle, de réaliser son lien éternel avec le Seigneur et d'atteindre sa demeure suprême. Mais seules les âmes qui sont libérées de l'orgueil, de chercher une position dans le monde matériel, sont éligibles pour s'engager dans cette voie. Les autres ne peuvent pas prendre refuge dans le Seigneur à cause de l'orgueil, de l'illusion et de faux attachements. Oma Gyanate Mirandasya, Gyanam Jarasarakaya, Cakshurun Miritam Jena, Tasmai Shigurave Namaha, Shichetanya Mano Vistam, Stapitam Jena Bhutade, Svayam Rupakadamaya, Svayam Rupakadamayam, Dadati Svapadantikam, He Krishna Karunasindho, Dena Bhando Jagatvate, Gopeshagopita Kanta, Gopeshagopita Kanta, Radha Kanta Namostate, Taptakanchanagorangi, Radevrindavanishwade, Vrishabhanusuterevi, Pranamamiharipriye, Vanshakalpatarubhyastha, Kripasindhubhyayevacah, Patitanam Bhavanivyo, Vaishnavevyo namo namah, Jaya Shri Krishna Chetanya, Prabhu Nityananda, Shiyadvaitagiradhara, Shivasaregaurambhakta Vrindah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Namahum Vishnuparaya, Krishna Prasthaya Bhutare, Shri Mathe Bhaktiviranta, Swamini Tinnamine, Namaste Sarasvata Deve, Gauravani Pracarine, Nirveshaya Shasunnavari, Pashtatyade Satarine, Donc c'est un verset qui est très intéressant. C'est expliqué à la fin du commentaire que les autres ne peuvent pas prendre refuge dans le Seigneur à cause de l'orgueil, de l'illusion et de faux attachements. Pourquoi l'orgueil? Parce que l'orgueil nous peut s'accroire qu'on est cette identité. Cette identité, elle est en lien avec le monde matériel, non? Elle nous identifie à ce monde, elle nous attache à ce monde. Donc naturellement, l'orgueil, ça veut dire qu'on s'enorgueillit d'avoir cette fausse identité. Naturellement, ça ne peut pas nous aider à connaître qui nous sommes dans l'éternité et découvrir notre vraie identité, parce que cet orgueil, il ne nous fait que voir le faux en réalité, de notre identité, de cette identité temporaire. Donc c'est pourquoi le faux ego ou l'orgueil, la fausse identité, c'est quelque chose de très important à comprendre et aussi comment dissoudre ce faux ego. Parce que le faux ego nous voile de notre vérité et ne nous permet pas de nous connecter avec ce que nous sommes véritablement. Donc c'est pourquoi, Christian, il parle beaucoup du faux ego dans la Bhagavad Gita. Dans le deuxième chapitre, il commence à expliquer à Arjuna que le sentiment qu'il a par rapport à sa famille et tout, il est illusoire et ça le place dans l'illusion de sa vérité, non? Donc c'est pourquoi ça commence par l'orgueil. Parce que tant qu'on ne réalise pas qu'on est une âme spirituelle et qu'on est fait pour vivre dans la demeure éternelle du Seigneur, ce n'est pas possible de développer un désir d'atteindre cette demeure éternelle et immuable, non? C'est impossible. Parce que notre désir, il vient d'où? Il vient de notre identification. C'est pourquoi, si on change notre identité, on change tout. Si on s'identifie comme un musicien, on aura des désirs de musicien. Si on s'identifie comme un danseur, on aura des désirs de danseur. Mais si on s'identifie comme un dévot du Seigneur, une âme spirituelle qui est faite pour vivre avec le Seigneur, alors on développera le désir de vouloir s'associer avec lui. Donc c'est pourquoi cet orgueil, c'est la première étape qui nous, on pourrait dire, c'est le premier frein à l'éveil de notre vérité. Parce qu'il nous empêche de voir ce que nous sommes véritablement. Et naturellement, ça nous place dans l'illusion. Non, la deuxième chose. Parce que si on s'identifie avec ce corps, eh bien on est dans l'illusion parce qu'on oublie qu'on est une âme spirituelle éternelle. Non. Et cette illusion, elle nous fait développer des faux attachements. À ce monde, aux gens de ce monde, à l'argent, à toutes sortes de choses. Mais ça commence par l'identification. L'identification, elle est la source numéro un de tous nos problèmes de l'existence matérielle. C'est pourquoi tellement d'emphase est mis, par exemple, chez la Prabhupada, qui a traduit tout le Bhagavatam aussi. Il parle tellement, même dans ses lectures, dans ses classes, il a peut-être 1800 classes. Et dans presque toutes ses classes, il parle, tu n'es pas ce corps, tu es l'âme spirituelle. Pourquoi? Il met tellement d'emphase là-dessus. Parce que si on s'identifie au corps, on ne peut pas s'éveiller spirituellement. Ce n'est pas possible. Parce que cette identité, elle est illusoire, elle est fausse. Et elle nous, comme on l'expliquait, elle nous attache à ce monde, aux conceptions de ce monde. Je suis un homme, je suis une femme, je suis ci, je suis ça. Et ça nous pousse à être dans l'illusion et développer des faux attachements, naturellement. Donc, c'est pourquoi les grands sages mettent tellement d'emphase là-dessus, sur le fait que nous ne sommes pas ce corps. Parce que si on regarde, en fait, donc, toutes nos pensées, tous nos sentiments et tous nos désirs s'enlignent avec quoi? Avec notre identification. Tout simplement. C'est tellement simple, en réalité, que c'est compliqué. Il faut juste changer son identité, ou plutôt découvrir notre réelle identité. C'est juste ça. Parce que dans ce monde, et on est attaché à ça, tous nos sentiments vont vers ça. Pour nourrir et satisfaire cette fausse identité. Absolument tout. Donc, c'est pourquoi, c'est là le problème. C'est pas de désirer, de penser, de sentir. C'est pas d'aimer, c'est pas d'avoir des relations. C'est pas ça le problème. C'est pas d'avoir de l'argent. De toute façon, rien ne nous appartient. Et tout vient du Seigneur. Donc, le dévot du Seigneur, il comprend que tout est Krishna. Et donc, il est toujours en relation avec Krishna, rien d'autre que Krishna, en réalité. Donc, il n'y a que la vérité. Donc, c'est pourquoi, c'est tellement important de méditer profondément là-dessus. Ça commence par le fait de méditer, d'avoir une profonde introspection que nous sommes une âme spirituelle. Ça commence par ça. Et c'est déjà tellement profond en soi. Parce que si on médite là-dessus et qu'on commence graduellement par la miséricorde du Seigneur à réaliser que nous sommes une âme spirituelle, eh bien, ça change tout. Parce que si je suis une âme spirituelle, quels sont les désirs d'une âme? Quels sont les sentiments d'une âme? Quelles sont les pensées d'une âme spirituelle? Est-ce que l'âme, elle est faite pour penser, sentir et désirer ce que nous vivons aujourd'hui dans cette vie? Non, parce que Krishna, il dit dans le septième chapitre de la Bhagavad Gita, verset, je ne m'en rappelle plus, quelque part dans le septième chapitre, il explique que la définition de l'âme, elle est merveilleuse. Non? La réalisation de l'âme, elle est merveilleuse. La connaissance sur l'âme, elle est merveilleuse. Non? Le processus pour réveiller notre âme, il est merveilleux. Parce que l'âme, elle est merveilleuse. Pourquoi l'âme est merveilleuse? Parce que Krishna, il explique, je ne pense pas que c'est dans ce chapitre-là. Les âmes éternelles situées dans ce monde matériel sont certainement des parties intégrantes, séparées de ma personne. Liées par la nature matérielle, elles sont attirées par les six sens, incluant le mental. On est merveilleux parce qu'on est en relation, on vient de Krishna. C'est pourquoi l'âme, elle est merveilleuse. Même si nous sommes une étincelle de Krishna, parce que nous sommes une étincelle de Krishna, nous sommes absolument merveilleux. Donc c'est pour ça, naturellement, le désir original de l'âme et les sentiments originaux de l'âme, ils sont vraiment merveilleux. Pour le découvrir, il faut comprendre qu'est-ce que la personne suprême, elle, elle désire, qu'est-ce qu'elle sent et qu'est-ce qu'elle pense. Ce qui m'amène à parler un peu de qu'est-ce que la vérité absolue. Parce que lorsqu'on vient ici, on voit des déités sur l'hôtel, on se demande, mais qui sont ces personnalités? Je ne les ai jamais rencontrées auparavant. Il y en a un qui est bleu. Il y en a un qui est jaune. Je n'ai jamais vu quelqu'un jaune, à part chez les Simpsons. Donc on se pose des questions, mais il y a plein de personnalités. Il y a toute une famille sur l'hôtel, il y en a un qui est sur les genoux d'une mère. Je n'ai jamais rencontrées. Mais ce ne sont pas des personnalités ordinaires. Premièrement, si l'âme est une personne, et si même à travers cette fausse identité, nous faisons l'expérience d'une personnalité, parce que réellement, à travers ce corps, nous faisons l'expérience d'une personne. Une identité avec des sentiments, des désirs, des pensées. On expérimente des relations avec les autres. On fait pleinement l'expérience d'être une personne. C'est juste que notre expérience d'une personne dans ce monde, elle est fausse et illusoire. Parce qu'elle n'est pas la vraie personnalité de l'âme. Elle n'est pas en relation avec des vraies personnalités non plus. Donc oui, parce qu'on est une personne, on peut faire l'expérience d'être une personne fausse dans ce monde. Mais reste que ce n'est pas la pleine expérience d'être une personne, non. Donc si Dieu est l'origine de tout, que tout dans notre expérience et en dehors de notre expérience vient de Dieu, ça veut dire que si nous avons l'expérience d'être une personne, d'avoir une forme, des désirs, des sentiments, des relations, d'agir dans ce monde, eh bien Dieu aussi doit avoir ça. Parce que si nous avons l'expérience d'une personne et Dieu n'a pas ça, ça veut dire que nous aurions quelque chose de plus que Dieu. Alors Dieu ne serait pas la source de tout. Donc on ne peut pas enlever l'aspect d'être une personne à Dieu si nous avons l'expérience d'être une personne. Non. Tout simplement. C'est pourquoi Dieu est aussi une personne. Mais il peut... Il y a différents aspects en Dieu. Trois aspects principaux sont écrits dans les anciens textes sacrés. Brahman, Paramatma et Bhagavan. Brahman, c'est l'aspect impersonnel de Dieu qui imprègne tout. Parfois certains l'appellent la conscience suprême, l'énergie universelle, l'amour suprême, non? Ça c'est l'aspect impersonnel de Dieu qui imprègne chaque chose par son énergie transcendantale. Il y a aussi ce qu'on appelle Paramatma. Donc Dieu, il est simultanément, partout, et à la fois localisé dans le cœur de tous les êtres, qu'on appelle Paramatma, l'âme suprême. En ce moment où on se parle aujourd'hui, tout de suite, il y a l'âme suprême dans notre cœur. Il y a deux personnes dans le cœur. Il y a nous. C'est comme deux oiseaux sur une branche. Un oiseau est complètement absorbé à se délecter des... se délecter, hein, des fruits de ce monde. Et l'autre est le témoin de ses activités et il l'accompagne vie après vie, non? Il est comme un ami invisible parce que l'autre oiseau, il est tellement absorbé par les fruits de ce monde qu'il n'arrive pas à voir et à sentir qu'il y a l'âme suprême juste à côté de lui. Il est plus proche que quiconque. Il est juste à côté de nous en ce moment. Donc c'est pourquoi, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Parfois, on a ce sentiment, ah, je parle. Pourtant, j'ai choisi ça, mais je sais que j'aurais dû faire ça. On a tous vécu ça. Ça, c'est l'intuition. Mais l'intuition, c'est l'âme suprême dans notre cœur qui nous envoie des messages. Plus on est réceptif à ça, plus on peut sentir la présence de l'âme suprême et comment elle nous guide dans notre vie de tous les jours. Donc, en plus, il est localisé à l'instant où on se parle. Bhagavan, donc Dieu, il est à la fois partout localisé dans le cœur de tous les êtres, entre les atomes, dans chaque atome, et en plus, il est quelque part dans sa demeure éternelle. En même temps, simultanément. C'est ça, Dieu. Il peut tout faire, non? Mais il le fait en même temps. C'est ça qui est beau. Et donc, il habite dans sa demeure éternelle. Et comme il est une personne, il a une forme. Et c'est pourquoi chanter son nom, c'est quelque chose qui est tellement important. Si on s'imagine un instant, OK, on a entendu parler pour la première fois de Johnny Halliday. Moi, je ne l'avais jamais vu avant de venir en France. J'avais entendu Johnny Halliday, mais je n'avais pas vu de quoi il a l'air. Donc là, on entend, OK, Johnny Halliday, ce fameux chanteur français. Mais on se dit, OK, oui, il s'appelle Johnny Halliday, mais de quoi il a l'air? On aimerait voir de quoi il a l'air, non? Donc, on va taper sur Google. Ah non, Google. En France, des fois, il y en a qui disent Google. Donc, on tape sur Google et on regarde Johnny Halliday. On va voir son visage. OK, il avait une… quoi? Un gasket, comment on dit? Un bouc? Il avait des beaux cheveux blonds, lisses, non? Donc, il a l'air de ça Johnny Halliday. Mais ce n'est pas assez non plus, parce que si on voit juste une photo, on ne peut pas vraiment connaître le personnage. Donc, si on veut connaître la personnalité de Johnny Halliday, on pourrait peut-être regarder des entrevues avec lui, non? Où il parle de sa vie personnelle, de sa famille, de sa carrière, de ses réussites, de ses défaites. Et là, on pourrait réussir à comprendre un peu plus, non? Mais si on veut vraiment le comprendre, il faudrait qu'on aille dans l'intimité de Johnny Halliday. Par exemple, des personnes qui l'ont connue dans sa vie de tous les jours et qui l'ont côtoyée pourraient plus vraiment expliquer qui est Johnny Halliday, parce qu'il avait une image à la télévision. Mais qu'est-ce qu'il était dans son intimité, non? C'est juste un exemple pour montrer. C'est la même chose aussi avec Dieu. Ça commence par le nom, Nama. Ce qui est beau dans les différentes choses qui ont attrait à Dieu, c'est qu'ils ne sont jamais séparés de la plénitude de Dieu. C'est pourquoi quand on chante le nom de Dieu, ce n'est pas un ordinaire, ce n'est pas comme un nom matériel. Si je chante Johnny Halliday, Johnny Halliday, Johnny Halliday, je ne chanterais pas sa présence à côté de moi, non. Ou si je dis mangue, 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 je ne pourrais pas être satisfait du goût de la mangue. C'est ça la différence, non. Mais le nom spirituel, le nom transcendantal de Dieu, parce qu'on ne peut pas se séparer Dieu de son nom au niveau spirituel. C'est comme un cercle, en fait, c'est infini. C'est une plénitude totale. Donc, on ne peut pas, si on enlève une partie du cercle, ça ne fait plus un cercle. Donc, c'est pourquoi, dans cet aspect d'infini, le nom de Dieu est toujours connecté à la personne suprême, dans tout ce qu'il est en réalité. Donc, c'est pourquoi, quand on chante son nom, sa forme, elle est présente aussi, ses qualités, ses divertissements, ses activités, et sa famille ou ses associés éternellement. Tout est présent dans le nom. C'est pourquoi on chante le nom de Krishna. C'est pourquoi c'est tellement spécial. Parce qu'en chantant le nom de Krishna, graduellement, sa forme se révèle dans notre cœur, ses qualités, ses divertissements et ses associés éternels. Juste à travers le chant du nom de Dieu. C'est tellement spécial, non. Donc, c'est ça, on expliquait que c'est une personne. Et si c'est une personne, bien, il a un corps, il a des qualités, non. Il fait des choses. Même Jésus-Christ parlait de ça, le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu, non. Et c'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Krishna, il parle plus de sa demeure éternelle, non. Donc, Dieu, il habite quelque part, si c'est une personne, non. Mais ce n'est pas un endroit ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Dieu, il a une forme, il a une demeure éternelle, il y a plein d'activités dans le monde transcendantale. C'est parce que Krishna, il explique dans ce même chapitre, le chapitre 15, que tout ce qu'on voit dans ce monde, c'est le reflet perverti du monde transcendantale. Krishna, il donne l'analogie d'un arbre Banyan. Lorsqu'on regarde un arbre dans son reflet dans l'eau d'un lac, on voit la forme de l'arbre, non. On voit ses couleurs. Mais ce n'est pas la pleine expérience de l'arbre. On ne peut pas toucher l'arbre, non. On ne peut pas vraiment voir l'arbre directement comme il est. C'est la même chose avec le monde spirituel. C'est qu'ici, c'est un reflet perverti du monde transcendantale. C'est pourquoi tout ce qu'on retrouve ici, se retrouve dans le monde spirituel. Comme nous avons des relations dans ce monde, parfois on est un ami, un parent, un enfant, un étudiant. On expérimente toutes sortes de relations dans cette vie. Mais comme ces choses, elles trouvent leur source et leur origine en Dieu, Dieu aussi fait l'expérience des relations. C'est pourquoi ce qu'on voit sur l'autel, c'est Dieu avec sa famille dans son intimité. Comme on expliquait, si on veut comprendre quelqu'un dans son intimité, il faut aller dans sa famille. C'est pourquoi c'est tellement spécial ici, parce que c'est Krishna qui se dévoile dans son intimité avec ses associés internels. Donc comment est-ce qu'on a pu se connecter avec ça? Comment ça se fait qu'il y a des formes qui sont définies? Mais ça, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle une filiation spirituelle. Il y en a dans différentes religions. Une filiation spirituelle, c'est une succession disciplique de maîtres à disciples qui permet justement à cette connaissance transcendantale de descendre vers nous et que cette réalisation sur Dieu puisse être partagée aussi vers nous. Donc c'est pourquoi ce qu'il y a ici, ce n'est pas des formes ordinaires, ce n'est pas des formes qui sont imaginées. Certaines personnes, lorsqu'elles viennent ici, à un moment donné, j'avais déjà entendu une personne l'appeler comme des poupées. Pourquoi une fille était venue avec sa mère et elle était dit, mais pourquoi maman, ils adorent des poupées? Eh bien, ce ne sont pas des poupées. Et ce ne sont pas de simples statuts. parce que dans l'histoire de notre filiation spirituelle, il y a premièrement Krishna qui est venu lui-même il y a 5000 ans et qui a accompli ses divertissements sur terre pour nous dévoiler sa demeure éternelle. Donc premièrement, il est venu. Il a partagé ses enseignements dans la Bhagavad Gita. Et en plus, il y a un grand sage qui s'appelle Vyasadev qui a décrit la vie de Krishna en 18 000 versets. On est au cinquième champ, ça s'appelle le Shrima de Bhagavatam, donc notre maître spirituel. Swamiji, il est en train de le commenter en ce moment. Et donc ce texte de 18 000 versets partage la vie de Krishna. Donc il y a 5000 ans, comme Krishna était présent, Vyasadev, il a fait la biographie de Dieu, la personne originale. C'est comme ça. C'est quelque chose qui est très mystique. Et donc pas juste ça. Donc pendant que Vyasadev était présent, il y avait aussi des milliers d'âmes réalisées qui étaient aussi présentes et qui ont vu Krishna sur cette terre il y a 5000 ans et qui ont décrit dans des milliers de textes de quoi, quelle est la forme de Krishna, quel est son nom, sa demeure, quel habit il porte, quel est son âge, quels sont les détails de son visage. Il y a tellement de descriptions. Donc ça, il y a 5000 ans, il y a des milliers de textes qui ont été écrits par des personnes qui ont vu face à face Dieu en personne. C'est pourquoi c'est tellement spécial, cette filiation spirituelle. Parce que ça nous permet d'avoir une information positive sur Dieu. Positive, ça veut dire vraiment connaître qui il est dans toute son intimité. À un moment donné, Sheila Propel expliquait qu'on a tellement d'informations sur cette personne suprême qu'on peut vous donner le numéro par lequel vous pouvez l'appeler, son adresse pour le joindre. Et aussi, une photo, non? En quelque sorte, non? Une peinture pour vous aider à méditer sur son visage, non? C'est ça, l'information de Dieu. C'est tellement quelque chose de profond. Et c'est pourquoi ce n'est pas une filiation spirituelle ordinaire, parce que ces âmes réalisées, elles ont eu contact face à face avec Dieu. Et certaines personnes pourraient dire, mais une fois qu'il était parti, parce que ces personnes l'ont vu face à face, mais c'était il y a 5000 ans. Donc, pour ceux aujourd'hui, puis il y a 500 ans, qui n'ont pas vu face à face, alors comment peuvent-ils décrire Krishna? Eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle samadhi, la méditation transcendantale. Il y a des âmes réalisées par la méditation qui peuvent méditer et avoir ce qu'on appelle le darshan de Dieu, ça veut dire la vision de Dieu dans leur cœur pur, dans leur conscience pure. À travers la méditation, c'est quelque chose domestique et transcendantale, ils peuvent faire, à travers la méditation, directement l'expérience de Dieu face à face et le voir. Donc, au fil des 5000 dernières années, déjà, il y a 5000 ans, on avait des milliers de textes sur Krishna. Puis, au fil des 5000 dernières années, il y a des milliers d'âmes réalisées encore qui, dans la méditation, ont fait l'expérience de Dieu face à face et dans plein de commentaires, nous l'ont décrit, jusqu'à même encore aujourd'hui. Donc, et en plus, donc, il y a Vyasadev qui était présent il y a 5000 ans, puis il y a des sages qui étaient présents il y a 500 ans, il y a 300 ans, il y a 100 ans, qui ne se sont jamais rencontrés les uns et les autres, puis qui ont parfaitement décrit Krishna de la même manière, avec une harmonie parfaite. Donc là, si ça, ça ne fait pas de sens, débarque du char. C'est mon ami qui disait ça au Québec, je n'ai jamais oublié ça. Si ça ne fait pas de sens, débarque du char. Si ça ne te plaît pas, débarque du char. Donc, c'est ça, ce n'est pas quelque chose d'imaginé. On a une filiation spirituelle authentique qui est là depuis des milliers d'années, qui a un bagage spirituel et une connaissance très transcendantale qui est tellement volumineuse qu'on n'aurait pas assez de temps dans une vie pour tout découvrir sur Krishna. C'est ça la réalité. C'est pourquoi il n'y a aucune autre personne, en plus, dans l'histoire de l'humanité, donc il faut faire le point, en l'histoire de l'humanité, il n'y a aucune autre personnalité dans ce monde qui a été autant décrite que Krishna, la personne suprême. Aucune autre personne. Est-ce que vous connaissez une personne qui a été décrite par des dizaines de milliers de textes? Non, ça n'existe pas. Et aussi, pourquoi Krishna, il est la personne suprême, c'est parce qu'il est Bhagavan. La personne suprême, naturellement, elle doit avoir toutes les qualités, mais d'une manière infinie. Bhagavan, c'est qu'il a six opulences. Il a la plus grande beauté, la plus grande sagesse, la plus grande force, la plus grande gloire, la plus grande richesse et le plus grand renoncement. S'il a ces six opulences d'une manière illimitée, alors on peut accepter que c'est la personne suprême. Mais parfois, en Inde, ce soir midi, il en discutait récemment, il y en a qui se font passer pour Dieu la personne suprême. Il y a un enfant qui est né avec quatre bras et il l'adore comme une incarnation de Dieu. Donc il y a une vache aussi qui avait deux jambes en plus et il l'adorait comme une vache du monde spirituel. Donc parfois, justement, il y a cet aspect de comprendre que Dieu est une personne, bien certains faux gourous en Inde se font passer pour cette personne suprême et se font aduler comme la personne suprême. mais à un moment donné, il y en a un qui expliquait qu'il était Dieu la personne suprême. Mais à un moment donné, il y avait une photo de lui où on le voyait en bleu avec une flotte comme Krishna. Pourtant, il a l'air d'un crapaud. Et Shlaprabhapad, il avait dit, sur ce faux gourou, il avait dit, si tu es Krishna, qui est beau comme des millions de cupidons, pourquoi ressembles-tu à un crapaud? Donc c'est pourquoi, et on le voit, la plupart des faux gourous qui se font passer pour la personne suprême ont des têtes, des sacrées têtes. Après ça, certains ont une beauté, mais ça ne peut pas égaler non plus à la beauté de Krishna. Ce n'est pas possible. Parce que Krishna, il a une beauté qui est illimitée. C'est inconcevable. Donc c'est pourquoi on adore Krishna sur l'autel, parce que cette information sur Dieu, comme par exemple, si on y pense un instant, OK, donc Dieu est là, il est quelque part, ou peut-être qu'il est partout, mais si je pouvais voir Dieu face à face, est-ce que ça ne serait pas quelque chose de merveilleux? Si je pouvais connaître qui est Dieu réellement, le voir face à face, voir sa forme, entendre parler de ses qualités, découvrir sa famille, est-ce que ça ne serait pas quelque chose d'extraordinaire? Eh bien oui! Et c'est ça qui est merveilleux, il est là, tout simplement. C'est pourquoi ce lieu, il est tellement spécial, parce que la déité, c'est important de faire le point aussi, ce qu'on appelle la murti, ce n'est pas juste une sculpture faite de bois ou de laiton. Parce que, comme on expliquait, ces milliers de textes nous donnent beaucoup de descriptions sur la forme de Dieu. Et il y a même des textes qui nous expliquent comment tailler la forme de la déité de Krishna avec des détails très précis sur sa forme, sur la couleur. C'est pourquoi Krishna, il est sombre comme un nuage de pluie. C'est comme ça. À un moment donné, une personne dans ma famille me dit, mais pourquoi Dieu serait bleu? Bien, pourquoi nous, on est blanc? Pourquoi quelqu'un le teint basané? Bien, Krishna, il est bleu, tout simplement. C'est sa couleur éternelle. Nous, dans cette vie, on sera blanc toute cette vie. On ne va pas changer de couleur. Non, on est blanc. Mais Dieu, il est bleu comme un nuage de pluie. Mais ce n'est pas un bleu qui est ordinaire. Non, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé, mais basé sur des anciens textes sacrés qui donnent avec des détails tellement ultra précis la forme de Dieu. Ces formes ont été taillées et même si à la base, c'est fait de bois et d'autres matériels, ce qu'on fait, c'est qu'à travers un rituel très spécial, non, et des chants de mantra, ont fait ce qu'on appelle une installation de la déité. Et à travers cette installation et les chants de mantra, on invite Krishna dans sa forme originelle, non, on invite la présence de Dieu dans sa forme originelle à venir se manifester à travers cette forme temporaire. Bien sûr, elle est temporaire. Mais, il est présent et c'est ça qui est beau. Pour les dévots du Seigneur, la déité sur l'autel, il est non différent de Krishna. Et c'est pourquoi c'est toujours spécial d'avoir ce qu'on appelle le darshan de Krishna. Parce que, lorsqu'on le regarde, même si peut-être on n'a pas les yeux pour le voir, c'est directement Krishna parce qu'il s'est investi de sa présence. C'est ce qu'on appelle une forme de miséricorde. Même s'il se manifeste à travers une forme qui, pour nous, semble figée, il est pleinement présent et il se rend accessible. Ça, c'est sa miséricorde. C'est pourquoi, à tous les jours, on l'adore, on lui sert de la nourriture pour développer une relation personnelle avec lui. C'est ça l'importance de la déité. C'est que même si nous sommes dans ce monde, Krishna, par son sentiment de miséricorde, il se manifeste, plutôt, il manifeste sa présence dans la murtie et il nous permet de le servir personnellement, de le regarder, de le toucher, de lui servir de la nourriture. Et même dans ce monde, à travers ce service, on peut développer une relation personnelle avec Krishna. tout simplement, à travers ce contact avec la déité. C'est pourquoi on installe la déité dans le temple. Parce que ça rend ce contact avec Krishna très personnel. Et ça nous amène vers la réalisation, on pourrait dire, transcendantale de Krishna dans son monde éternel. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? C'est bon? Tout le monde reste dans le char. D'accord. J'habitai Gora Primanande. Allez, bon.